Pourquoi certains d'entre nous ont besoin de plaire pour survivre ? Sujet fondamental que je suis ravie de développer avec vous pour cette vidéo. Je m'appelle Claire Street, je suis consultante spécialiste en neurosciences, tout ce qui est neurosciences cognitives et neurosciences affectives, avec tout un champ d'expertise sur les profils d'attachement, spécialiste de l'accompagnement des personnes neuroatypiques et hypersensibles. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo, je vous garantis qu'elle aidera un maximum de personnes. Alors, vous le savez très certainement, nous avons plusieurs blessures. Nous avons les cinq blessures qui ont été mises en avant par Lise Bourbeau et puis nous avons notre cerveau, notre corps a des façons très particulières de répondre aux traumatismes et de se mettre dans des postures, j'allais dire, automatiques pour pouvoir vivre les situations. Donc, nous avons, tout ce qui va être la lutte, c'est-à-dire que si je suis en stress, en fait, je vais pouvoir aller lutter contre la personne ou lutter contre la situation. Nous avons la fuite qui est la stratégie mise en place sur « Ok, non, je me barre parce que là, je ne vais pas y arriver. » Et puis, nous avons ce qu'on appelle l'inhibition ou le fait d'être figé, de ne pas bouger, faire le mort. Et « Ok, sur un malentendu, en fait, tout va bien se passer si je ne bouge pas. » Ces trois postures, avec la posture assertive qui est « Je prends du recul, je suis en pleine conscience et je regarde comment je vis la situation », qui est le truc que vous apprenez à faire avec le développement personnel, par exemple. On a une autre posture qui est à mi-chemin, j'allais dire, entre posture et blessure. C'est celle que les chercheurs appellent « The found response », c'est-à-dire véritablement cette capacité de plaire pour survivre. On peut parler de blessures, de posture, de complaisance, en fait, de soumission ou même de servitude. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est Peter Walker qui nous parle de ça dans ses ouvrages sur les traumatismes, enfin, sur tout ce qui est post-traumatique, en fait, sur les syndromes post-traumatiques. Et, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, dans notre stratégie de lutte, de fuite, d'inhibition, il y a des choses qui ne sont pas adaptées à notre vie, notamment notre vie en couple, notre vie en société, notre capacité à être aimée par les gens. Et donc, cette posture de complaisance, de soumission ou de servitude, elle est là pour essayer une nouvelle stratégie. Je vais plaire pour survivre. Je ne vais pas plaire pour être aimée. J'allais dire, c'est un peu un corollaire. Mais, en fait, en gros, je vais plaire pour être aimée, pour survivre. Et cette notion-là, c'est quoi ? Ça veut dire que je m'oublie complètement. C'est un peu le fameux driver fait plaisir de Tabby Keller que vous devez connaître. En fait, je vais totalement m'oublier. Je vais totalement nier mon existence. Je vais nier qui je suis pour pouvoir, justement, survivre. Ça veut dire que je ne mets pas de limites. Vraiment, les autres peuvent totalement m'exploiter. Ça veut dire que je suis dépendant au regard et à l'approbation des autres en permanence. J'ai besoin que les autres soient OK avec qui je suis et ce que je fais. J'ai besoin de voir dans leur regard que c'est cool, je leur plais. Ce n'est même pas que je suis quelqu'un de bien. C'est à partir du moment où l'autre me valide, ma survie est garantie. Encore une fois, c'est une stratégie qui se met en place dans l'enfance pour pouvoir trouver sa place avec ses parents. Ça veut dire aussi qu'on va négliger qui on est, qu'on ne va absolument pas écouter nos besoins et être totalement focus sur les besoins des autres. C'est aussi quelque chose qui nous fait grandir avec une peur du rejet, bien sûr, mais surtout une peur du conflit. Il ne faut pas déplaire. Il ne faut pas prendre trop de place. Il ne faut pas montrer trop d'assurance. Il ne faut pas faire peur aux autres. Ce qui veut dire que du coup, l'autre a tout le pouvoir parce que c'est lui qui garantit ma survie. Et que moi, du coup, je suis dans cette posture de servitude, cette posture qui me rabaisse, cette posture où je vais avoir une faible confiance en moi, une faible estime de moi. Et qu'en fait, je me dis que je n'ai pas d'autre moyen de survivre. Alors, je sais que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup sur les réseaux. Pour l'instant, c'est pour ça que ça me paraissait intéressant d'aborder ce sujet. Je vais continuer à vous en parler de cette posture de soumission, de cette complaisance, de cette stratégie de plaire pour survivre parce que c'est véritablement ce que font beaucoup d'enfants par rapport à leurs parents. Et ça va se retrouver, se rejouer dans nos relations et notamment nos relations amoureuses. Et c'est ce que va faire un anxieux. C'est aussi ce que peut faire un évitant. C'est aussi ce que peut faire un chaotique où on va être dans cette notion de attends, j'ai besoin de plaire pour survivre. L'évitant, il va plaire dans son travail. Il va plaire en loyauté dans sa famille pour pouvoir survivre. Il a besoin d'être considéré comme étant quelqu'un qui plaît. Quelqu'un que l'on reconnaît parce que sa survie est assurée. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette posture-là ? Est-ce que vous avez l'impression que ce qui compte, ce n'est pas forcément de vous sentir à votre place, ce n'est pas d'être aimé et écouté. C'est un peu comme s'il y avait une voix qui vous disait Si on ne t'aime pas, si tu ne plais pas, si tu ne fais pas ce qu'on attend de toi, On te rejettera et tu ne survivras pas. C'est une posture que les enfants ont adoptée en stratégie pour pouvoir se conformer à ce qu'attendaient leurs parents d'eux-mêmes. Encore une fois, tout ça, c'est purement inconscient et c'est quelque chose qui se rejoue dans les relations amoureuses. J'avais très envie de vous parler de ce concept sur lequel je vais revenir et proposer dans quelques mois des formations. Parce qu'on a l'habitude des cinq blessures et elles sont importantes, ces cinq blessures-là. On a l'habitude aussi de nos comportements, de luttes, de fuites, etc. Mais soyons conscients qu'à un moment dans notre vie, notre cerveau peut avoir mis en place cette stratégie de « Je dois plaire pour survivre ». Et prenez conscience de toutes les conséquences que ça a dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, dans vos relations familiales et même vos relations professionnelles. Je vous pose ça là, notez-moi en commentaire ce que ça vous a fait. Je reviendrai sur le sujet, mais c'était important d'ouvrir le chapitre sur ce nouvel item, j'allais dire. Regardez en bas, il y a un petit cadeau qui vous attend. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci !